Tu es passionné de cosmétiques et tu es particulièrement passionné par les produits capillaires, par les produits de cheveux. Tu te demandes comment tu vas pouvoir lancer une gamme efficace, comment tu vas pouvoir pénétrer dans le marché, quels produits tu vas proposer dans ta gamme. Alors, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo parce que tu auras 4 choses essentielles pour la fabrication de tes produits capillaires. Beaucoup de gens se plantent lors du lancement ou bien lors de la création de leur gamme. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne information, ils ne savent pas réellement comment se lancer. Ces éléments sont vraiment importants pour toi parce qu'ils vont te permettre de véritablement te lancer et avoir un pas de géant sur les concurrents. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics. Bienvenue sur la chaîne qui te permet d'apprendre et d'entreprendre dans la cosmétique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du contenu que je partage dans cette chaîne. Ici, nous parlons de business cosmétique, nous parlons de l'entrepreneur cosmétique, nous parlons de tout l'écosystème de la cosmétique, nous parlons de fabrication des produits cosmétiques. Donc, si tu souhaites vraiment te lancer dans la cosmétique, je t'invite à ne pas hésiter à t'abonner, à suivre la chaîne parce que je partage le contenu ici régulièrement. Je t'invite aussi à me laisser un like, un pouce bleu qui me motivera à t'apporter des contenus encore plus enrichissants. La première chose que vous devez savoir avant de vous lancer dans la fabrication de vos produits capillaires, avant de lancer votre gamme capillaires, beaucoup de gens font cette erreur, beaucoup de gens se lancent sans niche. Vous devez avoir une niche. La niche, c'est quoi? C'est tout simplement le domaine dans lequel vous allez vous lancer dans cette activité. Il y a plusieurs niches dans le produit, dans les produits capillaires, il y a le capillaire pour enfants, vous pouvez vous lancer dans le capillaire pour enfants qui marche très très bien. C'est une niche bien rentable, vous pouvez fabriquer des shampoings pour enfants avec des après-shampoings, avec des savons solides, etc. Vous pouvez fabriquer plein de choses pour les enfants, vous pouvez fabriquer aussi des chantilly pour enfants, c'est très très bien. Deuxième chose, c'est le capillaire pour femmes, vous pouvez vous désigner, vous commencez à vous lancer, vous pouvez vous lancer uniquement dans le capillaire pour femmes. Pourquoi c'est important d'avoir une niche? La niche est importante tout simplement parce que vous êtes focus, vous savez ce que vous faites et les gens sont plus attachés à ceux qui maîtrisent un domaine précis. Ça ne sert à rien de patriger dans tous les domaines, c'est pour ça que c'est important de rester dans un domaine précis et c'est la meilleure façon de pénétrer le marché. Vous ne pouvez pas pénétrer avec tout, pénétrer avec quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose que vous appréciez, quelque chose qui vous tient à cœur avant de vous déployer plus tard. La troisième niche, c'est la niche capillaire pour hommes. Vous pouvez fabriquer les produits capillaires essentiellement pour les hommes, ça marche très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes utilisent beaucoup les produits cosmétiques, notamment les produits capillaires, surtout même les produits capillaires. Vous pouvez créer une gamme de barbe par exemple, une gamme pour barbe par exemple, les cheveux pour hommes. Tout simplement, vous pouvez créer un shampoing, une gamme qui est composée par exemple d'un shampoing, d'un baume à barbe, d'un masque à barbe, d'une crème à barbe, d'une crème après-shampoing, d'un démélange, etc. Donc, la niche est vraiment, vraiment variée. Vraiment, lancez-vous dans ces capillaires pour hommes parce que les hommes de plus en plus prennent soin beaucoup de leur peau et surtout même de leurs cheveux. Une fois que nous avons vu les niches, la deuxième chose essentielle que vous devez connaître, c'est les produits de votre gamme. Comment est-ce que vous allez construire votre gamme? Comment est-ce que vous allez allier votre gamme? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant premièrement? C'est ça qui est très 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 important parce que beaucoup de gens font cette erreur de ne pas mettre un produit qui va attirer. Il faut d'abord, dans un premier temps, un produit phare. C'est le produit emblématique de votre gamme. C'est le produit que, lorsque les clients vont voir, ils vont directement reconnaître votre gamme. C'est le produit qui marche le plus dans votre gamme. Ça peut être un shampoing que vous avez choisi. Ça peut être un baumabab pour hommes. Ça peut être une crème d'hydratation. Ça peut être une huile capillaire, tout simplement. Donc, vous devez avoir un produit emblématique, un produit phare. Mais tout cela, c'est d'abord après avoir fait des études sur la niche. Vous avez déjà eu à choisir une niche. Je ne sais pas, vous avez peut-être choisi la niche phare ou la niche homme ou bien la niche pour enfants. Maintenant, vous faites procéder des études, vous faites des échantillonnages. Vous voyez ce que vous pouvez proposer comme produit qui est le plus apprécié. Par exemple, si vous prenez la niche pour hommes, ce qui est le plus apprécié actuellement, la niche pour hommes, c'est la barbe. Si vous faites, par exemple, un soin de barbe, une gamme à soins de barbe, c'est-à-dire shampoing, après-shampoing, crème à barbe, masque à barbe, huile à barbe, vraiment, vous pourrez franchement vous en sortir. Donc, vous pouvez mettre comme produit phare, par exemple, le baume à barbe. Maintenant, les autres, vous proposez derrière certains produits comme les produits secondaires. Ce sont les produits qui accompagnent tout simplement votre produit principal. Maintenant, vous ne devez pas mettre ce produit-là. Vous devez choisir un produit secondaire. Ce produit, par exemple, si vous prenez un exemple du baume à barbe, là, vous pouvez ajouter comme produit secondaire, huile à barbe. Et il faut comprendre que le produit secondaire, le produit phare et le produit secondaire doivent être des produits complémentaires. Donc, ce sont des produits qui doivent être utilisés à deux. De telle sorte que lorsque le client va demander tout simplement que, bon, je veux tel produit, j'ai vu tel produit, il est obligé d'acheter l'autre. Tout simplement parce que les deux vont ensemble. Je prends un exemple. Si vous achetez, vous faites, par exemple, dans la gamme pour enfants, vous faites dans la gamme pour enfants, il faut le shampoing. Et forcément, le client va demander l'après-shampoing. Même si le client ne demande pas l'après-shampoing, vous lui proposez l'après-shampoing, vous lui montrez les bénéfices d'après-shampoing, forcément, il va acheter. Donc, le produit phare et le produit secondaire doivent être complémentaires. Vous ne pouvez pas faire un produit phare et un produit secondaire disparaître. Troisième chose que vous devez comprendre sur les produits de votre gamme, c'est le produit traitant. Vous devez avoir un produit traitant parce que les gens auront toujours un problème de traitement de cheveux. Quelle que soit la niche que vous allez prendre, les gens auront toujours un problème traitant. Vous devez avoir un produit traitant dans votre gamme capillaire, par exemple, living conditioner, vous pourrez avoir un sérum capillaire ou bien un masque capillaire. Puis, vous devez également avoir un produit anti-chute. Par exemple, dans la niche femme, je ne sais pas quelle femme n'a pas le problème de chute de cheveux. Surtout les femmes qui ont déjà eu des enfants, les femmes qui ont déjà eu accroché, il y a toujours ce problème de chute de cheveux. Mais les hommes aussi ont ce problème de chute de cheveux. Généralement, ils ont ce problème de chute de cheveux, par exemple, l'alopécie, par exemple, la calvitie, etc. Donc, vous pouvez proposer un produit anti-chute. Ce qui est sûr, lorsque vous allez construire votre gamme, ça ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer sans vous demander si vous avez peut-être un sérum anti-chute ou bien un sérum anti-alopécie ou bien un savon anti-chute ou bien une lotion anti-chute. Le cinquième produit de votre gamme qui peut être important, c'est un produit hydratant. Bien évidemment, il faut laver les cheveux, il faut mettre la peau de shampoing, mais après, il faut l'hydrater. Il faut hydrater les cheveux, donc vous ne pouvez pas manquer dans votre gamme un produit hydratant que vous pourrez proposer. Ça peut être une crème capillaire, une huile capillaire ou bien un conditionnaire ou tout autre produit. Un produit de barbe, c'est ce que je disais plus haut. Un produit de barbe que vous devez avoir dans votre gamme parce qu'imaginez-vous que vous avez par exemple des femmes qui achètent, vous êtes dans la niche femmes, vous avez des femmes qui achètent des produits capillaires, qui achètent des produits capillaires chez vous et qu'elles vous demandent si vous avez des produits pour leur mari, pour entretenir la barbe ou bien pour entretenir les cheveux. Vous devez proposer quelque chose, nécessairement même une huile de barbe ou pour ma barbe ou bien même une teinture. Mais bon, là tout dépend de votre niche, tout dépend de votre niche, vous n'êtes pas obligé d'avoir par exemple d'être dans la niche femme et d'avoir même les produits de barbe. Mais si vous avez par exemple, si vous êtes par exemple dans la niche homme, vous devez avoir une gamme qui contient les huiles de la barbe, les paumes à barbe, la teinture, etc. parce qu'ils sont complémentaires. Enfin, vous avez les produits capillaires solides, vous pouvez vous lancer uniquement dans la fabrication des produits capillaires solides, vous devenez original, tout simplement vous créez. Et tous les produits capillaires que vous créez sont solides, c'est tout à fait possible et ça vous démarque de votre concurrence, ça vous proposez autre chose. Et en même temps aussi, c'est aussi très bien pour lutter contre l'environnement parce que là, avec les produits solides, vous pouvez avoir des emballages biodégradables, c'est-à-dire en carton, en plastique biodégradable, en papier biodégradable. Vous n'avez plus besoin, par exemple, des bouteilles, des verres pour garder, par exemple, vos produits capillaires. Donc, vous pouvez vous engager uniquement dans ça, dans la fabrication des produits capillaires solides. C'est aussi une très, 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 très bonne idée pour lancer votre gamme. Ensuite, quelle est la composition de vos produits capillaires? C'est très, très important. La composition. Quand vous fabriquez votre gamme de produits capillaires, vous devez avoir des matières premières qui sont presque identiques. C'est très important d'utiliser les matières premières identiques parce que plus vous utilisez les matières premières identiques, plus vos produits seront complémentaires. Ce serait un peu chiant de créer un shampoing qui n'est pas complémentaire avec votre... Après, shampoing, il faudrait que les matières premières que vous utilisez soient à peu près identiques, que ce soit au niveau des actifs, que ce soit au niveau des humectants, que ce soit au niveau même des parfums, des conservateurs, etc. Vous devez avoir une certaine identité afin que ces produits soient complémentaires parce que plus vous utilisez les matières premières complémentaires, plus vos produits seront complémentaires. La deuxième chose, c'est les principaux actifs. Vos principaux actifs doivent être similaires. Franchement, faites de l'effort que vos principaux actifs doivent être similaires. Si vous avez, par exemple, un produit anti-alopécie, que vous ayez, par exemple, une crème, une crème hydratante, une crème anti-alopécie ou bien un sérum anti-alopécie. Les actifs, peut-être que l'actif que vous allez utiliser pour lutter contre l'alopécie, c'est l'huile. Par exemple, l'huile de ricin, par exemple, vous devez utiliser la même huile dans votre crème. C'est très important parce que cette complémentarité-là va faire en sorte que votre produit soit encore plus efficace. Donc, plus vous utilisez les mêmes actifs, plus votre produit sera encore plus efficace parce que le traitement concerne, le traitement se fait avec plusieurs produits. La dernière chose, et pas des moindres, qui est très, très importante pour la constitution de votre produit capillaire, c'est le packaging. Vous savez qu'en cosmétique, c'est le packaging qui attire, en cosmétique, c'est le beau qui attire, c'est l'esthétique. Vous ne pouvez pas faire de produits capillaires, mais surtout même avec des produits capillaires, vous ne pouvez pas faire des produits avec des designs qui ne vont pas. Même si votre produit est beau, quelle que soit la qualité de votre produit, votre produit ne sera pas attrayant. Donc, vous devez avoir un excellent packaging et vous devez avoir aussi un packaging adapté au capillaire. Parce que je vois beaucoup de produits capillaires qui sont, par exemple, dans les bouteilles qui concernent le lait, les bouteilles qui concernent, par exemple, les lotions. Vous devez avoir des produits, vous devez avoir un packaging qui correspond au packaging de produits capillaires parce que les produits capillaires ont un packaging particulier. Donc, maintenant, dans le packaging, vous devez avoir une charte graphique identique à tous vos produits. Ça veut dire que les couleurs que vous utilisez pour vos produits ou bien pour les couleurs de vos logos, votre identité graphique doit être pareille sur tous vos produits. Si vous utilisez, par exemple, le jaune et le noir, sur tous vos produits, il doit avoir soit du jaune, soit du noir, soit des deux. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'agencer, de mettre d'autres couleurs, mais il faut une identité graphique, il faut une identité visuelle de telle sorte que le client doit être touché psychologiquement lorsqu'il voit ou bien psychologiquement et émotionnellement. Lorsqu'il voit votre produit, il sait directement à quoi se refaire. Toutes les grandes marques, c'est comme ça qu'elles font. Vous allez toujours voir qu'il y a une couleur identique, une ou deux couleurs identiques qui viennent toujours épouser les autres couleurs. La deuxième chose, c'est que votre gamme doit être harmonieuse. C'est très important. Vous ne pouvez pas avoir de produits disparaître. Si vous choisissez une gamme arrondie, une gamme à forme arrondie, tous vos produits doivent avoir des formes arrondies ou bien plus ou moins arrondies. C'est très important de le dire parce que les gens n'achètent pas émotion et non avec raison. C'est vrai que c'est la raison qui les motive, mais l'achat est motivé par l'émotion. Donc, vous devez susciter de l'émotion sur tout le parcours du client, du besoin à la satisfaction, du besoin à l'achat. Donc, c'est très important. Si vous avez, par exemple, une, vous avez choisi de faire des produits, de construire une gamme en carré, vous faites en sorte que tous vos produits soient à peu près carrés. Je ne vais pas, je ne vais pas dire ici-là que vous utilisez les mêmes emballages. C'est parce que si on se dit, je suis juste en train de dire que vous devez avoir les produits de telle sorte que lorsque vous alignez votre gamme, on voit une certaine harmonisation, on voit une certaine similitude et ça fait beau et c'est plaisant à regarder. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà lancé dans votre gamme capillaire. Si ce n'est pas le cas, dites-moi comment est-ce que je peux vous aider pour vous lancer. Merci de m'avoir suivi. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du prochain contenu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.